On place à Emmanuel Ducro. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Euro 2024 de foot, c'est en Allemagne, 14 juillet, 14 juin, pardon, 14 juillet. L'UEFA qui l'organise a dévoilé hier le sponsor mobilité. Alors, stupeur au pays de Mercedes, BMW et Volkswagen, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais qui est-ce alors ? C'est une grosse catastrophe pour la Deutsche Qualität Automobile. L'UEFA a choisi pour sponsor mobilité de la compétition un acteur chinois de l'automobile, BYD. Pas très connu en Europe, mais ça ne saurait tarder. BYD, c'est le leader mondial du véhicule électrique. En Allemagne, c'est Griezmin Volkswagen, qui était le sponsor de l'édition précédente, se retrouve hors-jeu et sur son propre terrain. Mais en quoi c'est un camouflet pour l'Allemagne, le choix de ce chinois ? L'Allemagne, où pendant des décennies, on a fait des voitures mieux que personne. L'Allemagne, où l'automobile, c'est 10% du PIB. Le choix de BYD par l'UEFA est vécu comme une offense. BYD, c'est un petit nouveau. Il est né en 1995 et il a d'abord fabriqué seulement des batteries. Il en est même devenu le numéro 3 mondial. Il fournit d'ailleurs toujours Tesla, mais aussi BMW, Mercedes et Audi. Et puis, cette entreprise s'est lancée en 2003 dans la fabrication de ses propres voitures électriques. Et là, ça a fait des étincelles. Le groupe est devenu l'an passé le numéro 1 du marché auto en Chine. 1,9 million de véhicules vendus en un an. BYD, ça veut dire « Build your dreams », construisez vos rêves. C'est plutôt le cauchemar pour les concurrents allemands, ça. Oui, le président et fondateur de BYD, Wang Shuangfu, appelé en août ses rivaux à s'allier pour démolir les vieilles légendes du secteur automobile. Il s'y applique avec vraiment beaucoup de cœur. Volkswagen était jusqu'à présent, l'an passé, jusqu'à l'an passé, le plus gros vendeur d'automobiles en Chine. Pays qui a représenté jusqu'à 40% de ses ventes mondiales. Eh bien, c'est fini. BYD lui est passé devant. Et pour Volkswagen, BMW et Daimler, qui avaient fini par se sentir en Chine comme à la maison, eh bien, ça sent le roussi. BYD est en train de faire exploser leur position confortable. Et ça secoue très très fort l'automobile allemande. Et les constructeurs allemands, ils sont dépassés par BYD ? Oui, BYD, c'est le symbole de l'innovation fulgurante qui laisse dans le vent toutes les vieilles caisses européennes de l'automobile qui les ringardisent. BYD a réussi là où les Allemands sont toujours en train de tâtonner, développer un véhicule électrique avec une technologie fiable qui se vende en masse. Rappelez-vous, l'an dernier, l'Allemagne a pris l'Europe de cours en exigeant de la Commission européenne un sursis au-delà de 2035 pour les voitures thermiques qu'elle avait d'abord voulu faire interdire ? Eh bien, elle ne parvient pas à passer à autre chose qu'à ce moteur thermique. Bon, et pour revenir au sponsoring de l'Euro de foot, BYD, c'est que le début pour eux ? Eh bien oui, il va falloir s'habituer à prononcer BYD, ça s'écrit BYD pour les auditeurs d'Europe 1. Le Chinois a annoncé en décembre la construction de sa première usine européenne en Hongrie. Le but qu'il affiche, c'est de rafler 5% du marché européen de la voiture électrique en Europe, pardon, oui, le marché européen en Europe, et 10% du marché allemand. Le foot, vous connaissez la définition de Gary Lineker, c'est un sport qui se joue à 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Avant, l'automobile, c'était un peu la même chose, ça se jouait sur 4 roues, et à la fin, c'était l'Allemagne qui gagnait, mais ça, c'était avant. Merci Emmanuel Ducrot, signature Europe 1.